je voulais voir je voulais voir avec vous les gars c'est c'était quoi ce bail chez loup hier je vais ramasser avec vous c'était quoi ce bail chez loup hier il y en a au moins il y en a au moins tu sais quoi attendu c'est quoi à mon avis c'est nicolais parce que tu sais que nicolais il a quitté la ville son visa expiré en fait ça je suis au courant je suis au courant mais c'est pas possible que ce soit de nicolais puisque nicolais il était même pas là je l'ai vu plus tard il m'a dit que c'était absolument pas lui je racontais l'histoire donc c'est que là il n'était pas là c'est lui qui m'a pris en voiture à ce niveau là on était juste là il est venu il s'est arrêté il m'a pris en voiture il y avait encore les flics derrière nous ils nous ont arrêté heureusement on n'avait rien sur nous comme par hasard lui il avait rien sur lui ils l'ont plaqué au sol et puis nous sommes au comico c'est comme ça que je suis arrivé au comico pour vous de parler mais comment tu fais un coup de pute si tu veux que si on n'est même pas positionné déjà c'est pas un petit coup de fil en disant qu'on a les poches pleines ou un petit sms aux flics pour dire pour dire des cas si je voulais te faire un écoute écoute si vous voulez te faire un coup de pute quand vous serez venu me chercher là ça fait longtemps qu'il y aurait la police juste à côté t'es sérieux non ouais justement maintenant je suis pas sérieux je me pose la question si après le coup d'hier je peux vraiment te faire confiance ou pas pardon c'est et rangez vous sur le côté c'était sûr c'était sûr ça commence très bien je crois que j'ai fait une bêtise je reconnais tout ouais pas que là le feu grillé le banque d'arrêt d'eau stop accident de la circulation vous avez papier du véhicule et votre pièce d'identité j'ai pas la pièce d'identité oui les papiers du véhicule je les ai pas vous en doutez alors je vous présente déjà ma ma pièce d'identité s'il vous plaît tenez vous êtes connu des services du polus monsieur vous voyez j'avais déjà eu un petit souci effectivement d'accord si vous voulez bien partir monsieur merci oui monsieur vous circulez s'il vous plaît donc vous avez déjà connu des services oui oui c'est ça tout à fait j'avais fait j'avais fait une petite bêtise avec monsieur carême boule boule et monsieur dicaprio je les avais suivi sur je les avais suivi sur de la récolte de de stupéfiant et je me suis fait attraquer je me suis fait attraper sur de stupéfiant illégal 50 têtes de weed véhicule volé exact coopératif ok bon le véhicule volé c'est toujours pas vrai mais admettons je cherche pas les histoires bah comment ça se trouve pas vrai je vais vérifier ah bah celui-là si pour le coup celui-là si je suis désolé ah bon regardez fait le véhicule volé et si vous prenez vous avez pas de véhicule à vous bah justement pure coïncidence je suis tombé sur vous quand j'allais retirer de l'argent pour aller m'acheter une moto je suis au final cet argent je vais peut-être finir par vous le donner je pense bah ouais ouais malheureusement parce que la concession était juste à côté vous auriez pu y aller à pied peut-être un petit peu fainéant pour le coup mais bon c'est de ma faute je reconnais ça va coûter cher ah bah je m'en doute j'ai l'habitude avec la première amende je peux pas vous laisser repartir comme ça non je me doute bien je me doute bien faites votre travail monsieur bon ce qu'on va faire c'est que vous m'allez coopératif donc vous allez reprendre le véhicule là et m'accompagner au commissariat et puis je vais m'occuper de vous je peux compter sur votre coopération ? oui très bien sans faute j'y vais ok bon bah allez-y suivez-moi 2 heures plus tard ah verrouille ton véhicule éteint ta sirène tout c'est quoi c'est le capitaine ou le sergent là ? oh la la il y a une armée en plus je vous suis je vous suis on va essayer de faire ça rapidement bonsoir bonsoir monsieur merci bon ce qui concerne les amendes je vous mets l'amende pour le vol de véhicule je vous compte pas les amendes pour le feu que vous avez grillé puis la destruction de matériel par contre je vais vous retirer 3 points sur votre permis de conduire c'est tout merci beaucoup du coup juste juste comme ça simple 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 question après je vous laisse tranquille je vous promets j'ai un casier judiciaire ou comment ça se passe ? ah oui vous avez un casier judiciaire pour le vol de voiture il y a un casier judiciaire j'aimerais quand même pouvoir passer le PPA une fois que j'aurai un véhicule et une certaine situation donc je voulais savoir si ça me bloquerait le casier judiciaire ou pas non non au bout de 2 semaines vous aurez un véto donc là vous pouvez pas le passer avant 2 semaines si vous préférez très bien d'accord ok ouais dis moi t'es où là ? ah bah je suis à l'endroit où tu t'es fait arrêter tout à l'heure je suis devant le commissariat est-ce que tu peux venir me chercher ? si je reprends le véhicule dans lequel je suis monté tout à l'heure je pense que je me fais assassiner par le sergent ah bah ouais je t'attends ce week-end j'ai bien travaillé je me suis fait quand même pas mal de thunes j'ai remboursé mes dettes que j'avais à la banque sérieux ? je me suis acheté cette voiture d'accord est-ce que t'as remboursé tes dettes en tu sais je t'ai vu discuter avec Sourdouf la dernière fois c'est comme ça que t'as remboursé tes dettes ? ah non non ? ah d'accord t'as travaillé hum dis voir est-ce que t'aurais pas l'adresse du blanchisseur ? il faudrait que j'aille récupérer un petit paquet chez lui j'ai deux ou trois milles qui traînent là-bas coucou dis voir je suis au parking si tu veux venir faire un petit tour avec moi tu sais pour ce que je t'avais dit tout à l'heure ouais j'arrive juste j'arrive au dépôt et je prends ma moto non non tout le monde connaît ta moto tu vas déposer ta moto et on prendra la mienne ça y est j'en ai acheté une ah d'accord ok bah ok je dépose la mienne et je parce que là je suis dans le camion ouais ? j'arrive au dépôt et je prends ma moto et je reviens faire toi ouais pas de soucis je t'attends au parking tout de suite à toute et bonsoir mademoiselle comment ça va ? ah salut ça va ou quoi ? ça va et toi ? ouais ça va ça va je me suis encore fait arrêter par les flics j'ai encore pris 1500 d'amende tout va bien pourquoi ils t'ont arrêté ? bah je vais être honnête avec toi je crois que j'ai fait une bêtise qu'est-ce que t'as fait comme bêtise ? bah je voulais m'acheter un véhicule au concessionnaire et j'ai emprunté un véhicule qui était ouvert sur la route j'ai pas cassé la vitre hein je suis juste monté dedans et bah j'avais pas vu il y avait le sergent civil pas loin et t'es encore endetté c'est ça ? non j'ai cette fois ci j'avais de quoi régler ma dette bon cette fois ci j'ai plus rien du tout dans les poches du coup j'ai eu de quoi je voulais une moto un petit peu plus puissante que la mienne mais j'ai eu de quoi payer mon amende et m'acheter cette magnifique enduro là-bas bon c'est petit c'est bas de gamme mais ça fera l'affaire laquelle là ? la petite grise voilà mon nouveau bébé d'accord elle est géniale oui t'allais dire quelque chose d'autre non ? donc il faut que je me change là probablement de toute façon on va d'abord se trouver un coin tranquillou histoire de pouvoir discuter de tout ça ensemble voir ce que tu veux faire voir ce que nous on fait et puis en fonction on avise alors gestion le véhicule ouais voilà impeccable super le casque rose on en parle ? voilà ouais donc donc nous je te l'avais dit à peu près on va aller cueillir un petit peu de thé à la menthe je t'en avais parlé vite fait la dernière fois avec l'accord de Romeo et justement je voulais que tu me confirmes vite fait si tu étais toujours partante ou pas sachant que il y a beaucoup d'argent à se faire mais il y a beaucoup d'argent à perdre aussi si si tu n'es pas avec nous tu vois ce que je veux dire je voudrais savoir si je peux vraiment te faire confiance je pense que je peux te faire confiance et j'aimerais te faire confiance mais j'aimerais que tu le confirmes pas de pas d'entourloupes pas de coup bizarre non mais à ce point tu me fais pas confiance si si tout à fait je voulais juste que tu me le confirmes parce que bon je te compare pas à eux attention je veux pas d'histoire mais j'ai une sacrée surprise avec Dick et Karim et je croyais qu'on commençait à devenir amis surtout que Romeo m'a dit que Karim voulait encore me faire tomber heureusement que j'ai rien fait avec Dick Dick pardon donc heureusement que encore tu fais confiance à ces deux malfaitants non pas du tout pas du tout ça fait longtemps que j'ai rien fait avec lui mais justement il voulait organiser un truc avec Romeo pour que moi je vienne et qu'il me fasse tomber pour que lui il soit bien avec la police tu vois ce que je veux dire ouais je comprends donc du coup si on arrive à bien gérer notre truc s'il n'y a pas d'histoire si personne parle à personne qu'on fait notre petit plan dans notre coin il y a très peu sachant qu'on doit pas les faire entrer dans notre groupe c'est ça tout à fait on est d'accord Karim peut-être Karim peut-être faut voir avec Romeo je t'en avais déjà parlé je suis au courant des histoires qu'il y a avec Karim et toi entre Karim et toi mais bon pour le coup pas trop le choix on veut commencer à constituer un groupe c'est un mec qui apparemment on peut avoir à peu près confiance donc ça va ça nous ferait un petit groupe de 4 donc on pourrait vraiment faire beaucoup d'argent sachant que si l'un du groupe se fait attraper et que les autres arrivent à s'enfuir on partage l'amende avec lui et il prendra un morceau des sous qu'on se sera fait pendant la récolte donc voilà quoi plus on est de fou plus on rit ça marche impeccable la première fois je fais ça quoi ouais moi c'est peut-être la troisième fois je suis pas plus à l'aise que toi t'inquiète pas hein surtout que surtout que je me suis fait je me suis fait attraper la première fois où je l'ai fait donc et oui merci monsieur Dicaprio Dicaprio tu t'imagines par exemple c'est mort pour moi s'il m'attrape à l'SPD hein je te l'aider maintenant oh pendant deux semaines seulement ça vaut le coup d'essayer allez c'est parti Bibi un petit cochon ouais euh concentre toi sur autre chose non mais c'est bon je suis un petit peu tendu je m'excuse je savais pas que vous êtes des cascadeurs là je cache très bien mon jeu d'accord j'ai beaucoup de choses à t'apprendre Ok Visiblement plus que lui Je lui ai dit faites attention Tout va bien Romeo ? Tu saignes un peu du bras Pas grave je me suis juste écorché Ouais j'ai vu Quelle idée de vouloir passer à travers le sapin aussi Sinon je te paye Je serai gêné Ok impeccable Attends je vais casser la barrière au cas où Je vais commencer à traiter Traite traite Romeo T'as l'air très bien renseigné pour quelqu'un qui ne pratique pas Pourquoi ? Comment tu sais les heures de rotation des vendeurs et tout ? Bah je sais pas C'est juste pas à cause de la police C'est tout qu'ils sont pas toujours là C'est tout Mais je te jure que c'est la première fois que j'ai fait ça avec toi Nada Tu fais pas confiance Si je te fais confiance Je me demandais juste d'où t'avais eu ces informations C'est tout Ah ouais mais elle a dit avec toi Ca se trouve elle l'a déjà fait avec quelqu'un d'autre Bah ça va Tu dégayes un petit peu on va dire Mia Cruz Avez-vous déjà récolté de la drogue dans une autre ville ou même celle-ci avec quelqu'un d'autre autre que nous actuellement ? Non En êtes-vous sûr ? Non je te jure Oui oui je te jure Très bien C'est bon pour moi C'est bon pour moi On fait quoi ? On fait tomber les masques maintenant et on essaye d'être discret pour la revente ou ? Euh ouais Et tu veux qu'on se sépare ou pas pour essayer de trouver le roule en verre ? Non non je vais te suivre je les connais pas encore Attends je vais juste Bah si tu veux moi je peux te dire Tu as oublié le coin faire là en bas ? Non pas du tout Vraiment je préfère te suivre Vas-y ok On enlève les masques ? Ouais 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 Mets ton casque tranquillement et si jamais ça chie Je mettrais un bon petit coup de gaz T'essaieras de descendre du véhicule dans une ruelle en ville De te casser à pied Et puis moi j'essaierai de fuir à moto Ils seront concentrés sur moi Je te suis gros Franchement je l'aime pas du tout cet endroit Ouais Très compliqué C'est vraiment le tir C'est surtout en fait la course poursuite ça va être tendu Enfin Celui qui se fait choper ici en fait il est mort quoi Il est juste là à gauche Ouais j'ai vu Ecoute tu vas aller vendre Moi je vais aller me placer au contrebas je pense Ou je reste là Oh l'opération militaire mon pote Ça commence mal j'entends déjà une sirène Ouais Ouais c'est bon tu m'entends là ? Ouais ouais Mais ça commence mal j'entends déjà une sirène Ouais En 90 Tu la vends à 90 Mais il y a des sirènes Chaud de ouf Ah ouais ? C'est quoi au pire je tente ? Comme tu veux. Il aurait fallu avoir une crosse. Papa 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 ! Je sors. J'ai déjà 600$ d'argent sale là. Au pire. Attends je suis poursuivi par les keufs. Au pire. Je te jure. Ah putain. C'est chaud. C'est bizarre ? C'est une moto de flic. Garée juste à côté. Pas très loin en fait. Ok. Je trace, je trace. Vas-y. C'est peut-être barré. Je suis en train. Tu vas encore là ? Je sais pas. Mille un gars de derrière si il y a les flics. D'accord. C'est quoi ? J'essaie de prendre ma moto ? Ouais ouais. Dirige vers où là ? Je sais pas du tout, je connais absolument pas. Je t'envoie un point, je m'arrête dans pas longtemps. Fais gaffe, fais gaffe, ça se trouve il y a même un hélico quoi. Tout va bien. Y a personne pour le moment. Je suis chez la mare. On est du côté de la mare. Oui, oui, oui. Désolé. Excusez-moi. Euh, pourquoi je suis pressé monsieur ? Heureusement tu l'as vu hein. Ouais. Au dernier moment. Mais il va me reconnaître. Il faut que j'aille changer mes cheveux je pense. Ouais, moi je vais jeter ce que j'ai sur moi. Ouais, moi aussi. A few moments later. Ouais, t'es où ? Je suis allé sur ton GPS et je te vois pas. Ouais, je m'entends ? Ouais, ouais, ouais. Je suis allé sur ton GPS et je te vois pas, t'es où ? J'arrive, j'arrive. Là je suis au parking et j'arrive. T'es au parking ? Bah je viens au parking. Non bouge-toi, bouge-toi, je suis juste à côté. Ok. Ok. Attends. Euh merde, t'es où ? Oh. Bonsoir. Euh... Vous m'expliquez qu'est-ce qui s'est passé ? Euh quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Monsieur ? Oui ? Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'expliquez ce qu'il se passe ? De quoi ce qu'il se passe ? Oui, je vous entends, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Bah je me suis juste garé pour prendre un appel. Je dérange, vous voulez que je bouge ? D'accord. Non, 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 bah il va tout de suite. Vous savez, bah vous voyez, tous les trottoirs sont faits pour garer des véhicules et des motos. Oui, non, je comprends. Oui, bien sûr, et les gens sont faits pour marcher sur la route. Bien entendu. Non, 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 je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Excusez-moi, mais je sais que c'est interdit de prendre le téléphone au volant et du coup, je me suis garé un peu comme un petit peu. Oui, mais monsieur, vous pouvez très bien vous garer ici, là, regardez sur le rebord, là, là, ici, parfait, là. Vous garez là où je suis là, vous ne dérangez personne. D'accord, je pensais que je dérangeais, je suis vraiment désolé, je vais me décaler tout de suite, du coup. Non, non, mais vous vous dérangez, monsieur, vous vous dérangez. Ce n'est pas ce que vous pensez, c'est vous vous dérangez. Oui, je vais me décaler. Là, vous savez que normalement, c'est une vérification, monsieur. Je suis désolé, attendez, je décale la moto. Normalement, c'est une amende. Voilà, non, je suis désolé, je ne savais pas après. Alors, monsieur, monsieur, alors là, du coup, vous vous dérangez quand même la circulation. Là, si une voiture passe, vous la gênez. Bon, je ne peux pas dire votre voiture, votre moto, pour vous montrer comment garer une moto. Oui, allez-y. Là, là, vous ne gênez pas, monsieur. Très bien. Vous comprenez ? Oui, excusez-moi tout à fait. Je n'ai pas de problème avec vous. Là, du coup, si je prends mon véhicule, regardez, si je prends mon véhicule, je peux passer sans que vous me dérangez. Vous comprenez ? Oui, je comprends tout à fait. Bon, ça va pour que ça passe la prochaine fois, monsieur, ça va être une amende. Merci beaucoup. Au revoir. Quand je te dis que Snaku, il est toujours là, c'est ouf ! C'est ouf ! Il est toujours là ! C'est... C'est insane ! C'est... C'est insane ! C'est...